Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de nos régions du talent. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous accueillir à Lyon en compagnie d'Emmanuel Perret, de Marie-Sophie, de Cyril et de moi même pour vous présenter notre bureau à Lyon. Tout d'abord est ce que vous pouvez vous présenter ? Oui bonjour donc je suis Emmanuel Perret, je suis directeur de la région sud-est qui regroupe nos activités sur Aix-en-Provence, Clermont-Ferrand et Lyon qu'on va détailler et présenter aujourd'hui. Bonjour Marie-Sophie Pelletier, je suis consultante senior chez Talent depuis six ans. J'ai fait quelques années à Paris et maintenant ça fait trois ans que je suis à Lyon. Bonjour, donc Cyril Tournier, moi je suis manager conseil sur le secteur de l'énergie et de l'industrie et donc j'accompagne nos clients du secteur dans leur transformation avec l'équipe que j'anime. Emmanuel, est-ce que tu peux présenter Talent pour nos spectateurs qui ne nous connaîtraient pas encore ? En deux mots, Talent donc c'est un acteur du international, une bonne société française mais un acteur international du conseil en transformation et en innovation par la technologie et qui va représenter à peu près 6000 collaborateurs d'ici la fin de l'année. Et Talent Lyon dans tout ça ? Alors Talent Lyon, c'est un mini-talent effectivement. Donc pour donner quelques chiffres, on est 150 collaborateurs sur le site de Lyon. On fait à peu près 15 millions de chiffres d'affaires en 2021 avec une croissance qui est assez intéressante. Si on parle maintenant de nos clients, donc pour qui travaillons-nous ? On travaille pour cinq, enfin pour des clients qui appartiennent à cinq grands secteurs. Le secteur de l'énergie et de l'environnement, le secteur du transport, de la mobilité urbaine et de la logistique, le secteur de l'industrie, la banque et de plus en plus la santé. D'accord. Et quels sont nos domaines d'intervention ? Alors on en a quatre, quatre beaux domaines. Le conseil, les projets, la technologie, les technologies et les solutions. Donc sur le conseil, peut-être Cyril peut nous... Sur le conseil, on a des offres sectorielles. Conseil énergie, industrie, j'en ai parlé, j'en fais partie. Transport, beaucoup, banque, finance, assurance, on va développer. Et puis on a des offres transverses, plutôt méthodologiques. Donc idéaux autour de l'accompagnement des DSI et sur l'accompagnement sur les nouvelles technologies liées à la RPA. People and Culture sur l'accompagnement culturel des transformations. Et puis Digital Advisory également, on peut citer. Et en accompagnement des maîtrises d'ouvrage sur l'appropriation et la bonne exploitation des technologies au quotidien. Voilà. Voilà pour le premier domaine qui est le domaine conseil. Le deuxième domaine qui est le domaine projet auquel tu appartiens Marie-Sophie. Donc lui, il va viser à travailler sur le projet applicatif dans sa globalité. Depuis l'amont, les usages et les adoptions. L'excellence et le pilotage fonctionnel, qui comprend en fait le pilotage fonctionnel des projets. Et ça, tu nous le présenteras tout à l'heure également. L'agilitation, qui est un mix d'agilité et de facilitation. Donc mettre en place, et on en parlera aussi à travers des exemples, des bons frameworks agiles pour nos clients, faciliter des réunions. Et puis le délivrerie un peu plus traditionnel autour du pilotage de projets SI. Et côté technologie ? Côté technologie, donc nous avons trois grands pans. Donc un pan autour de l'infrastructure applicative et du cloud, avec un peu de sécurité, il faut en tout cas de plus en plus de sécurité. On a un pan autour du développement, enfin de l'architecture des systèmes d'information, l'architecture applicative. Et puis un pan aussi, le dernier, sur le développement applicatif. Donc sur les technologies Microsoft et Java, qui sont un peu des standards, mais également, et de plus en plus sur le low-code, le no-code, voire même la RPA. Ok. J'en profite pour dire à nos spectateurs de ne pas hésiter à poser vos questions en commentaire. On y répondra à la fin de ce live. On est également accompagné de Clémence en back-office, notre spécialiste sur le recrutement. Donc voilà, qui peut aussi répondre à vos questions sur les postes, sur les jobs et tous ces sujets-là. Et on va terminer par le dernier domaine qui est les solutions. Bien entendu, excuse-moi. Je t'en prie. Donc avec un premier pan, enfin un premier périmètre, un premier pôle qui est autour de la data. Vous avez d'ailleurs peut-être pu voir le live il y a quelques semaines autour de nos activités lyonnaises et nationales, d'ailleurs. On a un deuxième pan autour de la performance management, donc l'entreprise performance management, qui est finalement l'outillage des processus budgétaires de l'entreprise. Et puis une activité en bon développement aussi, celle des applications collaboratives, les portails et les applications collaboratives. Le nom est bien fait. Et puis dernièrement, ce qui se développe aujourd'hui, c'est la partie business solutions avec l'ERP et le CRM, notamment aussi la GMAO. Du coup, pour illustrer tout ça et rendre ça plus concret, Marie-Sophie, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et de tes missions ? Oui. Alors tout d'abord, mon parcours, donc j'ai fait une formation d'ingénieur en agroalimentaire. Ensuite, j'ai fait une petite expérience professionnelle, puis un master spécialisé en stratégie, conseil et organisation. J'ai choisi de me spécialiser plutôt dans les systèmes d'information, dans le conseil en système d'information. Je suis arrivée chez les talents, chez GRDF. J'ai fait mon premier poste de product owner là-bas. Et puis donc j'ai choisi de venir à Lyon. Donc quand je suis rentrée chez Talent, j'en avais déjà discuté avec mon manager. Et au bout de deux ans, j'ai fait une mobilité interne à Lyon. Maintenant, du coup, à Lyon, je suis en mission chez Enedis. Du coup, c'est un client qui t'a suivi ou c'est une nouvelle mission ? C'est une nouvelle mission. Donc ça fait trois ans que je suis à Lyon. Deux ans que je suis sur ma mission actuelle dont je vais vous parler plus précisément. Donc chez Enedis, j'accompagne un projet de gestion des interventions. Donc on met en place un nouveau projet pour gérer toutes les interventions d'Enedis en France. On accompagne Enedis depuis le début du projet. C'est un projet stratégique. Et donc moi, j'ai le rôle de product owner. Mon rôle, c'est d'être entre le métier qui exprime un besoin et puis les développeurs qui vont développer l'application. Donc au sein du projet, on a aussi des développeurs qui sont de chez Talent. On accompagne, puisque le projet est en France, le déploiement de cet outil. Donc avec une équipe de conduite du changement composée notamment de personnes de chez Talent. Et puis on fait aussi tout ce qui est business intelligence avec l'analyse de données sur le sur ce projet. Du coup, c'est un projet où tu as un peu toutes les expertises du groupe. Oui, tout à fait. Donc c'est très intéressant parce que comme le projet est à taille assez importante, on a l'occasion de vraiment discuter au sein de Talent avec plein d'équipes différentes, d'échanger et puis donc de voir toutes les expertises qu'on peut avoir chez nous. Et de ton côté, Cyril ? Ben moi, j'ai un parcours assez proche en fait de celui de Marie-Sophie. C'est-à-dire que j'ai fait ma formation, alors ingé, pas agro, mais formation d'ingénieur et mon premier job était dans une grosse société, une grosse structure de conseil américaine pendant cinq ans où je fais mes classes là-bas. Et puis après, j'ai décidé de changer pour retrouver une entreprise à taille un peu plus humaine. Voilà, je voulais voir autre chose et j'ai rejoint à ce moment-là donc Talent et Talent Consulting en particulier. J'étais plutôt sur le domaine du transport au départ, donc c'était pas forcément l'énergie mon secteur, même si j'avais fait un petit peu de quelques petites interventions quand même chez Engie notamment. Et puis j'ai souhaité, alors plutôt pour des raisons, le projet de vie personnelle, j'ai souhaité revenir un peu dans la région. Moi, je suis régénère de Lyon. Ma femme, en l'occurrence, c'était régénère plutôt du sud autour d'Aix-Marseille et on cherchait à se rapprocher un petit peu de nos familles, etc. Retour aux ressources. Retour aux ressources. Et donc, il y a eu l'opportunité avec le bureau lyonnais de rejoindre la région, donc ce que j'ai fait. Et pour le coup, j'ai rejoint Enedis aussi sur le programme Linky, donc pas le même sujet. On est un partenaire historique d'Enedis sur le programme Linky, on les accompagne en expérimentation, etc. Donc moi, j'ai rejoint cette aventure-là et c'est là que ça a coïncidé avec un peu ma spécialisation sur le secteur de l'énergie. Et donc, depuis, je suis intervenu sur différents clients Framatome, dont je vais parler, parce que c'est l'industrie, ça changera un petit peu de l'énergie, sinon je vais en parler beaucoup. On intervient près d'acteurs d'énergie renouvelables aujourd'hui, dans le domaine de l'exploitation-maintenance. Donc en conseil métier, mais pas que, aussi en pilotage de programmes également. Et donc, pour illustrer un petit peu ce que j'ai pu faire, je parlais de Framatome et de la Digital Factory, je pense. C'est plutôt intéressant. Donc on a été sollicité, on était déjà présent chez Framatome autour des thématiques d'industrie 4.0. Et la DSI nous a sollicité, puisqu'il souhaitait mettre en place une nouvelle offre de service qui visait à proposer au métier, en fait, un service de délivrerie de produits rapides. Donc l'idée, c'était de permettre de déployer des petites solutions qui répondent à leurs besoins, à leurs enjeux de performance, on va dire. Donc on n'est pas sur du gros système cœur de métier, plutôt sur des petites applications. Et donc on les a accompagnés pour définir le modèle de cette Digital Factory. Donc d'abord, c'est plutôt les équipes conseils qui sont intervenues pour définir quelle est la stratégie de délivrerie, quelles sont les compétences qu'il faut aller chercher, comment on va les alimenter, etc. Quel est le modèle de fonctionnement de cette Digital Factory vis-à-vis du reste de la DSI et des métiers. Sachant que l'agilité, c'est un centre de compétences agile, finalement. L'agilité, c'est assez nouveau dans l'environnement. Et donc, bon, la finalité, c'est qu'on est passé d'un petit dispositif de 2 personnes à 40 personnes dans l'entité, avec du coup des compétences très variées. Donc conseils sur la partie amont, pilotage et change management, solutions sur la partie expertise technique pour la réalisation du délivrerie, et ce, sur différents volets. On était à la fois sur des solutions IoT, du développement d'applications web mobile, de la RPA un petit peu, et puis également, j'en oublie, de la 3D, solution 3D, pour prendre le besoin notamment de formation des collaborateurs de Framato. Et puis, toute l'expertise de projet, excellence fonctionnelle, comme Marie-Sophie, avec du product ownership et puis de l'agilitation. Donc du coup, vraiment une équipe qui a grandi, qui suit les problématiques des clients. Exactement. Et donc là, vraiment, pour le coup, on est aussi sur un panel de compétences assez variées. Et donc, c'était un beau projet, orienté industrie. Donc vraiment, les thématiques auxquelles on répondait, c'était les thématiques d'industriel. Tout intéressant. Pour en parler, si vous voulez. Je sens, je sens qu'on va faire un live dédié à ce sujet-là. On revient. Côté clients, du coup, on entend parler de belles marques. On est plutôt sur des clients locaux, des clients nationaux, internationaux ? Oui, on est sur des grands comptes nationaux qui ont des entités localement présentes. Donc 80% de notre, on va dire, portefeuille du client, en tout cas du marché qu'on veut adresser, c'est des grands comptes. Le groupe EDF, en l'occurrence, la SNCF, vous avez vu les logos tout à l'heure. Mais on a aussi la particularité dans le bassin lyonnais d'avoir des belles pépites, des ETI qui sont françaises et présentes à l'international, qui ont des vrais besoins de transformation et pour lesquels c'est très intéressant de travailler avec eux. Donc on peut citer, par exemple, SEB, on peut citer Arkema, Vika, Biomérieux, donc l'industrie, la pharma et autres. Donc on a un vrai bassin très intéressant à travailler. Avec un ancrage local. Avec un ancrage local, oui. Et du coup, comment vous travaillez avec les régions, les différentes BU du groupe, voire peut-être les pays ? Alors, on travaille naturellement en réseau, en fait, au sein du groupe Talent. Donc le conseil est un bel exemple, puisque le savoir-faire, qu'il soit, peu importe où il est situé localement, rayonne vraiment au niveau national. Mais on travaille facilement avec nos acteurs ou nos homologues parisiens. Et de plus en plus, parce que c'est peut-être un peu d'orgueil, mais on travaille beaucoup, beaucoup avec nos régions, avec les autres régions, parce qu'on s'appuie sur des centres de compétences. On peut citer, par exemple, l'île avec le centre de compétences autour de la RPA, Bordeaux avec le centre de compétences sur les chatbots. Et puis, pour finir, on s'appuie aussi sur le SHOR, qui est donc notre activité tunésienne, qui peut venir en renfort sur les projets qu'on va délivrer, piloter localement, pour améliorer nos capacités. Donc du coup, finalement, un collaborateur peut t'amener à travailler de manière nationale, internationale, avec un peu toutes les compétences du groupe ? Exactement, on travaille à Lyon pour des clients lyonnais principalement, mais aussi pour des clients d'ailleurs et de l'international. D'accord, donc ça peut donner envie, s'il y a des candidats parisiens ou d'autres régions qui ont envie de nous rejoindre, n'hésitez pas. Du coup, d'ailleurs, vous, j'ai compris, il y avait un envie de retour aux sources, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments qui ont motivé votre venue sur Lyon, votre retour sur Lyon ? Moi, du coup, à Paris, j'étais contente d'avoir intégré Talens. Après, c'est vrai que c'est quand même un grand groupe. Donc, venir à Lyon, je trouvais ça intéressant pour avoir un bureau plus à taille humaine. L'avantage, c'est qu'on se connaît vraiment tous ici. Il y a une vraie proximité avec les équipes, avec aussi bien le directeur que les managers, entre consultants, etc. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. D'accord, donc une vraie proximité. Et moi, je mettrai en avant le dynamisme de l'équipe. On a plein de collaborateurs qui proposent plein de belles choses, que ce soit sur des offres qu'on pourrait apporter à nos clients, que ce soit de la vie interne. Alors, on est dans une… Tu l'as dit, Sophie, il y a une forte proximité. Et du coup, ça crée aussi une émulsion. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une culture où on peut prendre des initiatives, on peut proposer des choses, on peut tester, on peut échouer. Ce n'est pas grave, on avance quand même. Et on se fait, voilà, pas mal de… Enfin, moi, ça bouge, quoi. Et ça, c'est ce que j'apprécie vraiment. Je suis content d'avoir trouvé ici, dans l'agence. Finalement, une vraie structure. Parce que c'est vrai que des fois, quand on part de Paris, on peut avoir peur d'avoir des petits clients, perdre des… Ça, c'était une vraie crainte que j'avais en partant de la région parisienne. C'était de me dire, bon, OK, enfin, on le sait tous, le principal bassin d'activité est quand même à Paris, les centres de décision le sont également. Donc, en particulier dans le conseil, où on se dit, voilà, concrètement, quelle va être la nature de mes missions quand je vais partir en région ? Et bon, Emmanuel en a parlé. On a quand même des comptes assez importants, des directions métiers, et de plus en plus, d'ailleurs, en particulier dans l'énergie, qui se délocalisent aussi, donc qui ont aussi des… des programmes à mener, des transformations à adresser. On a des DSI qui sont présentes aussi à Lyon, très fortement. Donc, j'étais rassuré. Alors, au début, craintif. Et maintenant, depuis quelques années que je suis présente ici, je suis grandement rassuré. On a des beaux projets, et surtout, on ne se dit pas en venant à Lyon, tiens, on va m'envoyer un mission à Paris 4 jours par semaine, et un jour à Lyon. Donc, c'est vraiment… L'intérêt, c'est qu'on a du choix, des beaux projets, et même si on vient de Paris, on ne fait pas des déplacements, mais c'est très ponctuel. D'accord. Ce n'est pas du tout le… C'est très clair. On parle de terrain de jeu, et c'est ce qu'on entendait aussi un peu dans ton discours, on a bien parlé de terrain de jeu chez Talent. Quelles sont les initiatives qui ont pu être mises en place à Lyon ? Les initiatives, d'abord, la prise d'initiatives, on peut même aller jusqu'à l'intrapreneuriat, c'est vraiment une valeur clé chez Talent. Et donc, on a beaucoup d'initiatives, principalement autour des communautés qui se sont créées. Donc, on a la communauté climat, la communauté agile. Pour revenir sur la communauté climat, on a la fresque du climat qui a germé ici, qui a rayonné nationalement avec le soutien de beaucoup de contributeurs. Et puis, on a la communauté agile et la communauté énergie. Donc, vous faites partie tous les deux. Donc, des bonnes pratiques, des échanges réguliers sur les savoir-faire, sur les retours d'expérience qu'on a. Et puis, évidemment, un petit volet aussi de développement business. On parlait dessus, Cyril parlait de dynamisme. Effectivement, ça naît de là aussi. Le business, il n'est pas décidé. Il est décidé au plus proche et par les acteurs qui sont vraiment concernés par les sujets chez nos clients. Par les savoir-faire de chacun, en fait. Les appétences de chacun. Si on a envie de proposer une idée, une initiative, on peut se lancer, il y a de la place. Exactement. C'est rassurant. Et côté ambiance, parce qu'on a parlé beaucoup missions, références, retour d'expérience. Mais du coup, on sent une bonne ambiance. Ça se passe comment dans les locaux ? Surtout après ce retour, après cette longue période de télétravail ? C'est toujours l'intérêt aussi d'un bureau qui est à taille humaine. C'est qu'on se connaît. Du coup, on fait beaucoup d'événements en petits comités. C'est facile d'organiser des choses. Les gens s'intègrent aussi bien sur le plan professionnel où il y a les communautés. Il y a des initiatives aussi locales pour se proposer des petites formations, des temps d'échange sur des sujets plutôt en lien avec nos missions. Et puis après, il y a sur le plan professionnel où c'est intéressant de pouvoir avoir des personnels où on a des activités, par exemple du yoga. Il y en a qui vont courir le midi. J'ai testé hier. C'est bon. Vous êtes à un kilomètre du parc de la Tec d'Or. C'est bon. Pour ça, l'équipe ici a vraiment un dynamisme. Et c'est vraiment chouette. Et puis ça se crée naturellement. C'est ça. C'est les initiatives, en fait. Les communautés, tu en as parlé. C'est point de rencontre le midi, en fin de journée, pour se rencontrer et faire autre chose que d'être sur la mission. C'est ça qui est intéressant. Il faut aussi se mobiliser pour le faire. Mais voilà, c'est sortir un peu le nez de la mission du client pour rencontrer un peu les autres sur des centres d'intérêt communs, que ce soit le sport, le secteur, en l'occurrence, pour ce qui me concerne. Mais voilà, c'est ça qui est appréciable. Puis même sur le caractère un peu informel. On est hyper bien situés. Oui, j'allais dire, idéalement. On peut assez facilement se retrouver et puis aller prendre un verre pour échanger. Ou simplement parler d'autre chose que du boulot. Ça arrive aussi, ça fait du bien. Donc voilà, c'est hyper facile, pour le coup. D'ailleurs, pourquoi vous avez choisi de vous implanter dans ce quartier-là plutôt qu'un autre ? Eh bien, pour tout ce qu'on vient de décrire, on a très peu parlé des after-work, mais ça fait quand même partie de la culture aussi. Non, mais voilà, effectivement, on est bien placés. On est très proche de la Pardieu, qui est le cœur névralgique du système de transport. On a le parc La Tête d'Or, qui nous apporte un peu de verdure. On a tout le sixième arrondissement avec une belle offre de restauration gastronomique, mais pas que, évidemment, assez accessible. Et on a les Halles pour le Bocuse, si on reste sur la gastronomie, qui est à trois minutes à pied. Donc non, c'est vraiment un écran assez sympa. On est en plein centre-ville, mais en même temps, on a une bouffée d'oxygène avec cette orientation Parc La Tête d'Or, qui est super appréciable. Et je fais peut-être le cliché, mais près de la mer, près du ski… Ah, ici, tout est à deux heures. C'est un peu cliché, mais… Oui, mais c'est deux heures de la montagne, même peut-être un peu moins, et deux heures de la mer, peut-être un tout petit peu plus. N'attendez plus, du coup, je pense que vous pouvez vraiment nous rejoindre. Ça donne envie. D'ailleurs, c'est quoi les postes ? On est en développement à Lyon. Les postes à pourvoir ? Alors, les postes à pourvoir, en fait, nous, on se développe effectivement sur toutes nos activités. Vous avez pu voir les différents domaines. On recherche beaucoup de consultants sur profil plus que sur mission, puisqu'on a des plans de développement qui sont assez solides. Donc, on va rechercher sur chacune de nos activités. Dans le conseil, on va chercher des consultants pour renforcer les équipes et les métiers que Cyril a présentés. Particularité, on cherche aussi… On a la taille maintenant qui nous permet aussi de recruter de plus en plus de consultants conseils juniors. Ça, c'est intéressant pour les accompagner, les faire grandir, et en plus, leur reprendre pas mal de voies différentes dans tous nos métiers. Sur la partie projet, donc, voilà, des consultants et des consultants product owners, coach agile, chef de projet, système d'information. Ensuite, sur la partie technologie, on fait un gros focus. On a lancé un gros focus l'année dernière sur la partie cloud, et un peu sur la partie sécurité aussi. Donc là, on continue. Donc, on cherche évidemment des experts de ces domaines cloud autour de Microsoft, mais pas que. Enfin, on veut rentrer de plus en plus sur ce marché-là. Sur la partie développement, évidemment, des développeurs autour de Java et autour de Microsoft, et des architectes et des lead techs, ce sont des métiers qu'on va rechercher principalement. Sur le dernier domaine, qui est le domaine des solutions, vous avez vu le live il y a quelques semaines, des consultants data sur toute la chaîne, depuis data intégration jusqu'à la data vise, et le conseil même, globalement. Et puis après, nos besoins vont beaucoup tourner autour du CRM aujourd'hui, et des différentes business applications dont je parlais tout à l'heure, donc performance management. Donc, on cherche un peu sur tous nos domaines. Oui, tout à fait. Oui, de toute façon, on a vu quelques postes s'afficher à l'écran. Voilà, donc ils n'y sont pas tous, donc n'hésitez pas. Clément, c'est aussi connecté. Si vous avez des questions sur vos profils, n'hésitez pas à nous poser des questions. Mais c'est vrai que du coup, ça bouge et donc on recrute assez largement. C'est ça, oui. On a un dynamisme, une croissance, une expansion qui se fait naturelle et qu'on choisit. On ne se développe pas pour se développer, on se développe parce qu'on est en capacité de le faire et que nos clients nous font confiance. Donc, voilà, on est assez serein et on a pas mal de besoins, du coup. On a des premières questions qui arrivent. Donc, n'hésitez pas, je me répète, mais n'hésitez pas à nous poser votre question. On est vraiment là pour ça. On a une question de Salim qui demande est-ce que Talent propose des formations ? Oui, on a des parcours internes, clairement. Donc, des parcours qui sont à la fois méthodologiques, donc des formations autour de la gestion de projet, notamment, ou de méthode Change Management, par exemple. Des formations qui sont plutôt sur le développement personnel, l'art oratoire, d'ailleurs, en différents niveaux, qui sont des formations fortement encouragées, en fait, qui font même le parti du parcours, en fait, du consultant. C'est obligatoire, quasiment. C'est-à-dire que progressivement, il y a ça. Il y a les petites formations dont parlait aussi Marie-Sophie tout à l'heure, donc des points de rencontre dans lesquels on va partager des savoir-faire. Voilà. Alors là, c'est, on va dire, du volontariat. C'est-à-dire pour toute personne qui souhaite en savoir plus, accès à ça, et c'est de la formation interne. Et on peut aussi, dans le parcours, définir un certain nombre de formations externes, certifiantes, qui font sens pour le collaborateur, et pour le talent, bien sûr. Ça va aller dans la direction sur laquelle on va. Mais oui, bien sûr, tout ça. Et c'est défini un peu au cas par cas, ce type de formation. Il y a le, on va dire, le package de formation standard. Le parcours commun et le parcours individualisé. C'est un peu le B.A.B. Puis après, c'est l'individualisé. C'est enrichir les propositions qu'il y a sur la plateforme. Oui, on a un catalogue en ligne. On a un catalogue en ligne sur lequel on peut s'inscrire. Tu as raison, j'avais oublié ça. Voilà, donc tout est accessible, visible, et il n'y a plus qu'à s'inscrire, en fait, finalement. C'est ça. Et on peut enrichir, comme ça, progressivement, le contenu de la plateforme qui est mutualisée. Et si je n'ai pas d'erreur, je crois que vous organisez aussi des petites sessions de formation le midi, entre vous. C'est ça. Donc, c'est des petits moments d'échange. Donc, c'est des consultants qui proposent de faire monter en compétence d'autres qui sont intéressés, par exemple, sur l'agilité. Pour, voilà, autour d'une table, on prend chacun notre déjeuner, et puis on échange. Donc, ça, on monte en compétence. On a des problématiques avec notre client, des problèmes qu'on veut résoudre ou des choses à améliorer. Donc, c'est une initiative locale et ça permet aussi de rencontrer les autres. Salim, j'espère qu'on a répondu à ta question. On a une question aussi de Nathalie qui demande « Est-ce que Talent aide ses collaborateurs à déménager pour changer de région ? » Oui. Oui. Évidemment. Donc, on a effectivement un partenariat avec le groupe Mobility qui va nous aider, aider nos collaborateurs désireux de le faire, et leurs futurs collaborateurs, à l'accès au logement, le soutien au déménagement. Enfin, voilà, un service de soutien qui est plutôt facile d'accès, justement, et assez appréciable. Voilà. Donc, vous pouvez déjà en parler, enfin, dès que vous passez vos entretiens, commencer à en parler dans le process de recrutement. Oui. Les recruteurs sauront bien vous expliquer comment on peut vous accompagner. Ils sont calés là-dessus, tout à fait. J'ai une question plus profil d'Ajouji qui demande « Je suis ingénieure en informatique, je suis à la recherche d'une nouvelle opportunité. Est-ce que mon profil peut vous intéresser ? » Ah ben, oui. Évidemment, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de… En fait, c'est aussi notre richesse. On a une vraie belle diversité dans les parcours académiques, les cursus de formation de nos collaborateurs. On a des reconversions aussi. Mais c'est vrai que le noyau dur, il pèse autour des ingénieurs, effectivement. Alors, différentes disciplines, ingénieurs informatiques, mais pas que. Et on a aussi quelques écoles de commerce sur la partie conseil, notamment. Donc, non, non, ingénieurs informatiques, on est juste là, c'est bon. Alors, super. Alors, on a beaucoup, beaucoup de questions qui sont très, très questions sur des profils individuels. Donc, on laissera Clémence vous répondre. On demande, il y a ZENEP qui demande si on propose des missions ou des offres pour une mobilité internationale. Est-ce qu'il y a des profils de Lyon qui sont partis ? Oui, alors, enfin, il y a des projets, en tout cas. Est-ce qu'il y a eu une expérience dernièrement ? Non. Mais dans le groupe, en tout cas, oui, on prône la mobilité. Alors, évidemment, on préfère qu'elle vienne à nous, mais on accompagne aussi nos collaborateurs sur une mobilité qui peut être nationale, déjà. Par contre, par le passé, on a des collaborateurs qui sont allés à Paris, qui sont… Certains vont descendre aussi à Aix ou aller dans d'autres villes. On a des collaborateurs qui vont à l'international, proches à Genève, notamment. J'ai le caractère d'un Parisien qui l'a fait dernièrement. Voilà. Et puis, on a des projets aussi de collaborateurs qui voudraient aller au Canada, qui voudraient aller aux États-Unis. Voilà. Effectivement. Donc, on soutient ça. Et clairement, nous, l'objectif, c'est de proposer des parcours, enfin, des carrières et des parcours épanouissants à nos collaborateurs. Donc, c'est toujours intéressant d'être en mesure de le faire. Et parfois, nos missions peuvent inclure une dimension internationale aussi. Donc, ce n'est pas toujours des mobilités, on va dire, long terme. En revanche, parce que nos clients, je parle de Framatome, ils sont présents en France, bien sûr, mais aussi en Allemagne, aux États-Unis. Donc, on a des collaborateurs qui sont partis pour une intervention pour ses clients à l'étranger. Il y a aussi ce type par rapport à l'international. On fait, nos missions ont souvent un petit volet international avec des placements sans déplacement. Mais on peut avoir aussi des échanges avec des intervenants américains, allemands, par exemple. Ça, c'est assez courant. Mais bon, voilà. Juste pour rajouter... Ça complète, c'est parfait. Je suppose que l'intérêt, c'était l'international. J'ai plusieurs questions également. On a parlé qu'on recrutait des juniors, des classeurs en juniors. Est-ce qu'on recrute des stagiaires, des alternants ? Parce que là, j'ai plusieurs questions de profil. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Clément sera ravi de recevoir vos CV. Effectivement, on recrute des alternants et des stagiaires. Il s'agit de fin d'études, des alternants. Donc, voilà, plutôt de niveau Bac plus 5 par rapport à, effectivement, au type de ressources qu'on recherche. Les métiers, ça peut être dans le domaine du conseil. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'expérience, c'est beaucoup autour de la technologie aussi. Donc, sur le développement, sur la data et sur les activités de business solutions. Et on s'ouvre de plus en plus sur la partie pilotage de projet puisque dans le delivery dont je parlais tout à l'heure, on a aussi du... On commence un peu à avoir des besoins autour de PMO junior. Et ce genre de choses qu'on peut faire et on peut accompagner, justement, un stagiaire qui a pour objectif, évidemment, de nous rejoindre à terme. Je vois aussi une question de Sarah qui demande si on recrute des jeunes docteurs. Donc, oui, effectivement. Je ne sais pas sur Lyon si on recrute à Lyon, mais à Paris, oui. Voilà, on a un centre de recherche et d'innovation. Donc, voilà, n'hésite pas à nous faire suivre ta candidature et puis on la fera passer à Paris. Voilà, là, après, on a pas mal de questions qui sont... Voilà, toutes les questions vraiment liées à votre profil. On va y répondre avec Clémence. En attendant de voir d'autres questions, moi, je vais demander un petit peu à tous les deux. Je me retourne vers vous. Pourquoi nous rejoindre, finalement, si vous avez adressé un mot à nos spectateurs ? Voilà, pourquoi rejoindre Talent ? Moi, ce qui m'a beaucoup plu chez Talent, c'est le système de management où les managers sont vraiment des personnes qui sont en mission, qui ont travaillé avant nous qui savent ce qu'on fait et donc qui peuvent comprendre nos problématiques avec lesquelles on peut échanger, on peut avoir des vrais conseils pour nous accompagner sur nos problématiques de mission. Et donc, c'est une vraie proximité. C'est des personnes aussi avec qui on est proche et toujours dans la bienveillance. Donc, c'est vraiment quelque chose d'appréciable au quotidien, en fait, de ne pas avoir une hiérarchie qu'on ressent, en fait. C'est vraiment une proximité tous les jours. Et moi, je vais reprendre. Pour moi, c'est un peu... On en a parlé un peu tout à l'heure, en fait. J'espère que ça va donner un peu envie. Mais moi, c'est vraiment la dynamique. Rejoindre la dynamique, finalement. L'idée, c'est de nous rejoindre pour participer à ce projet, finalement, ce projet local et plus globalement de talent qui est de continuer à proposer des choses, à progresser, nous, en interne, à proposer de nouvelles choses à nos clients, nouvelles offres, nouveaux savoir-faire, nouvelles méthodes. Voilà. C'est ça l'intérêt, beaucoup, je pense, de talent parce qu'on sera à l'écoute, clairement. Donc, c'est... Voilà. Je pense... C'est très clair. Pour tous ceux qui nous regardent, alors, j'ai une question. On nous demande comment on peut postuler ? C'est très simple. Vous avez deux choix. Soit vous allez sur notre site talent.jobs et vous retrouverez toutes nos offres d'emploi ou sinon, là, vous êtes sur LinkedIn, donc il suffit d'aller sur la page talent puis il y a un onglet emploi et vous retrouverez tous nos postes à pourvoir. Emmanuel, je vois, les questions se calent. Je vous propose de conclure. Un petit mot de la fin ? Après tout ce qui a été dit et toutes ces belles choses, non, ben oui, effectivement, on est une entreprise finalement exigeante, assez simple, collective, je pense, avec des plans de développement. Voilà. On sait où on va et puis il y a un côté très familial, je trouve, qu'on entretient évidemment. Et qu'on a bien entendu. Donc si vous voulez ressentir ça, n'hésitons pas à en parler. On se rend disponible et au plaisir d'échanger avec chacune et chacun d'entre vous. Marrant. Merci à tous les trois d'avoir pris le temps. Merci à vous de vous être connectés aussi nombreux, d'avoir posé plein de questions. On va prendre le temps de vous répondre de manière individuelle. Pour ceux qui regarderaient le live en replay, n'hésitez pas à poser vos questions. voilà, on reviendra pour y répondre. Puis je vous invite également à vous connecter avec nos speakers du jour pour peut-être poser vos questions en direct. Et abonnez-vous à la page LinkedIn comme ça, Deux Talents, comme ça vous pourrez suivre nos prochains lives. Je vous donne prochainement rendez-vous pour un nouvel épisode de Nos Régions du Talent qui se passera dans le nord de la France. Voilà, la date bientôt dévoilée sur LinkedIn. Un grand merci à tous. Merci. Je vous souhaite une très bonne journée. Un bon appétit. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.